Bonjour à tous, je voudrais aussi saluer de façon beaucoup plus spécifique tous mes maîtres qui sont ici présents, que ce soit de l'UQAD ou de l'ISRA. Je voudrais aussi saluer tous mes co-panélistes et remercier l'Académie des sciences de nous avoir donné l'opportunité de prendre la parole devant cette occulte Auguste Assemblée. Donc mon intervention va surtout être axée sur la transformation des ressources agro-silvopastorales et aléatiques. J'aurais pu dire les ressources agricoles de façon générale, l'apport du capital humain. Je vais donner un peu ici les caractéristiques générales, quelques trains de l'agriculture sénégalaise, je pense que c'est bien connu, mais le rappel est toujours utile de dire que cette agriculture est dominée essentiellement par les exploitations agricoles familiales. Elles occupent presque 95% des surfaces cultivées. Il y a quand même l'agro-business qui émerge aujourd'hui. Qui est une agriculture, en tout cas avec une logique d'investissement et de rentabilisation des capitaux, qui est en train d'émerger. En termes de système de production, nous avons les systèmes pastoraux, donc dans la zone nord surtout, disons centre nord, la zone silvopastorale. Les systèmes de polyculture, culture pulviale, dans le bassin arachiguier, mais aussi au niveau de la basse et moyenne casamance, au niveau de la haute casamance, et les systèmes de polyculture, en culture irriguée, dans les vallées du fleuve Sénégal, mais aussi dans la vallée de l'Anambé. Dire aussi que l'agriculture sénégalaise regorge d'importantes potentialités, malgré bien sûr un certain nombre de contraintes sur lesquelles je vais passer. Mais il faut remarquer que, moi, quand je quitte, par exemple, le sud, je viens vers le nord, ce que je remarque, c'est une diversité de spéculations, d'agroécosystèmes, où on produit du tout jusqu'aux petits milles au niveau du pays serrère. Et donc, ça, nous le devons à la variété de climat, à la diversité des sols, évidemment, qui permet donc de cultiver une diversité de spéculations. Mais aussi, en termes d'atouts pour cette agriculture, il y a le disponible foncier, il y a les ressources, en tout cas, en eau, mais aussi, il y a le potentiel irrigable, environ 350 000 hectares. Et également, il faut souligner quand même que d'importants investissements ont été réalisés dans le cadre du PSE ces dernières années. Je pense que tout ça fait que nous voulons montrer ici juste que cette agriculture, en tout cas, produit d'importantes ressources. Ce qu'on parle de transformer, il faut donner un cliché, une vue sur les ressources qui sont produites par l'agriculture et qui sont des ressources très diversifiées. Alors, ici, on peut déjà parler des céréales, en termes de premier groupe. Vous avez ici le riz, qui est la culture, en tout cas, qui est, disons, la céréale la plus consommée. Vous avez le mille, vous avez le sorgo, le maïs, et vous avez le fogno. Alors, ces dernières années, entre 2013 et 2019, d'après les données de l'ANSD, on constate que la production céréalière, en tout cas, évolue vite, et en tout cas, elle a augmenté, elle a presque doublé. Et on peut en tirer beaucoup de ressources qui sont transformables, que j'ai affichées. Vous avez les grains décortiqués, les grains blanchis, les sons, les farines, etc. Ensuite, à côté des céréales, nous avons les oléagineux, pour lesquels les principales cultures, c'est l'arachide, le sésame et le coton. Alors, les ressources, c'est donc l'huile, l'arachide de bouche, vous avez les fannes, les tourteaux, les coques, les fibres, et également l'aliment bétail qu'on peut tirer de tout ça. Également, un autre secteur, qui a nette progression, c'est le secteur de, disons, de l'horticulture, en particulier les fruits et légumes. Et les légumes, j'ai donné ici quelques légumes, qu'on rencontre en tout cas dans les systèmes maraîchers. Vous avez l'oignon, qui est très important au Sénégal, vous avez la tomate, vous avez le bissac, vous avez pendant la pastèque, les haricots verts, le gombo, mais aussi la pomme de terre. Et en termes de fruits, en tout cas les fruits les plus importants, vous avez la mangue, la banane, l'anacarde, les agrumes. Et là aussi, les statistiques montrent que la production est en nette progression dans ce secteur-là. J'ai donné juste quelques chiffres venant de l'INSD pour montrer un peu la tendance. Ensuite, il y a d'autres ressources qui sont très importantes, qui ne sont pas cultivées, qui sont issues de nos agro-écosystèmes et des écosystèmes forestiers, en particulier donc les produits forestiers non-lignes, pour lesquels on a une diversité d'espèces, en particulier qui produisent des ressources alimentaires. Alors, ici, j'ai montré le mad en Wolof, donc ça va à Sénégalais 6. Il y a le parquet à biglobosa qu'on appelle le oul en Wolof. Vous avez le boui, vous avez le ditach, tambarin, tout ça. On a aussi l'acacia Sénégal avec les gommes. Il y a plusieurs autres espèces qui produisent des gommes. Je n'ai pas mentionné les espèces qui produisent surtout, en tout cas, des ressources utilisables en médecine traditionnelle, en pharmacie. vous avez le carapa porcera et tout ça. Donc, ça aurait pu être long. Mais je vais insister juste sur une espèce rapidement qui s'appelle cassia optusifolia. On l'appelle moumnour en Wolof. Pour montrer combien de fois ces ressources sont importantes. J'ai noté qu'actuellement, il y a 49 brevets qui ont été réalisés par la recherche américaine sur cette plante. Elle est riche en fer. Elle est fortement exploitée en Asie. Le Nigeria l'a domestiqué, exporte déjà des milliers de tonnes et la demande est presque inépuisable en Asie pour l'industrie de la pharmacie, l'industrie de la pâtisserie, les compléments pour les nourrissons en fer et tout ça. Donc, à côté de ça, j'ai mentionné aussi les ressources qu'on peut tirer de tout ça, les feuilles, les fruits, les combs, tout ça. Et ensuite, il y a les ressources animales. Là, j'ai montré juste les effectifs pour montrer le potentiel qui existe et je vais insister juste sur l'agriculture qui est quand même aussi un secteur qui monte, qui s'est très, très, très modernisé avec quand on prend les effectifs pour la volaille familiale et la volaille industrielle, on dépasse les 85 millions de sujets. Et là aussi, les filières les plus importantes sont affichées ici en termes de ressources qui peuvent être transformées. Alors, toutes ces ressources constituent la matière première de base, en tout cas, pour l'industrie de la transformation. Malheureusement, je dois souligner que je crois que les chiffres, en tout cas, les statistiques montrent qu'aujourd'hui, on atteint difficilement entre 15% de transformation de ces ressources-là. Et il y a beaucoup de ressources qui sont perdues en termes de pertes post-récolte. Et donc, en tout cas, c'est la base pour l'industrie agroalimentaire qui aujourd'hui est constituée environ de 1270 entreprises, dont 49% dans le secteur formel. Alors, quand on fait une typologie de ces entreprises, il y a des industries donc qui utilisent les équipements lourds et donc qui ont une grande capacité de production. Et puis, on a les PME qui sont orientées surtout vers la valorisation des produits locaux. Entre les deux, il y a les toutes petites entreprises qui sont tenues par des femmes et qui également sont dans la transformation agroalimentaire. Alors, lorsqu'on regarde la répartition de ces industries en fonction, bien sûr, des différents secteurs, on peut noter que c'est le secteur du poisson, en tout cas, qui est peut-être le secteur le plus important, et aussi suivi de la boulangerie et des pâtisseries et également le lait et les produits laitiers. Alors, quelles sont les branches les plus dynamiques de ce secteur-là ? Vous avez donc les fruits et légumes, on peut le voir, ensuite les grains et les farines, les bières et les boissons et les autres produits alimentaires. Alors, j'ai mentionné les filières les plus importantes, le riz, l'huile, le sucre, le lait, la tomate, l'oignon, la mangue, la nacarde et la volaille. Alors, mais il faut dire qu'aujourd'hui, le secteur de la transformation, en tout cas, les industries de transformation, font face à un certain nombre de contraintes. La première contrainte sur laquelle je vais insister, c'est le changement d'échelle. Et là, je vais donner juste l'exemple parce que j'ai eu la chance de diriger un projet de l'USAID qui s'occupait de transformation de la noire de la nacarde sur toute la région de la casemase. Ça a été le premier projet qui a implanté cette transformation. Alors, quand on a démarré, on a mis en place des petites unités qui utilisaient juste du matériel local pour fabriquer tout l'équipement de la transformation et donc, la maintenance était facile parce que les artisans locaux et tous savaient le faire. Mais à partir du moment où la production avait atteint un certain niveau et qu'il fallait penser à l'exportation, passer à une autre échelle de production, c'est là où les difficultés ont commencé parce que d'abord, il faut avoir la capacité financière pour acheter des équipements lourds, ce que certains n'avaient pas. Et quand vous achetez des équipements lourds, vous n'avez pas les personnes qualifiées, les ressources humaines qualifiées pour utiliser tous ces équipements. Ensuite, il y a les questions organisationnelles de la production, les questions de maîtrise de la qualité parce que si c'est la noire de Nacard, vous avez 26 catégories de noires différentes et à l'exportation, on ne vous fait aucun cadeau. Si vous ratez, simplement vous mélangez un peu, vous mettez un conteneur de 14 tonnes, il arrive à Amsterdam où vous le retourne, tout frais, vous payez tout et vous perdez. Et donc, ce n'est pas simple, c'est un secteur extrêmement difficile. beaucoup de gens ne le savent pas mais évidemment, il y a une valeur ajoutée extrêmement forte. Mais donc, ensuite, il y a les stratégies, je vais sauter celle-là parce qu'elle a été évoquée, c'est aussi toujours le passage à l'échelle en termes de marché parce que quand on n'arrive plus à écouler au niveau local, il faut penser aux marchés régionaux mais là aussi, ça demande des compétences. On voit, même localement, ce sont les grandes entreprises de transformation qui sont présentes dans les publicités au niveau des médias mais les petites entreprises n'ont pas les moyens, ne maîtrisent pas en tout cas les stratégies de marketing et n'ont pas quelquefois les moyens pour se faire voir et donc, elles finissent par sombrer. Ensuite, il y a les problèmes d'approvisionnement surtout réguliers en ressources. C'est lié déjà au fait qu'une bonne partie de l'agriculture en tout cas fait face aux aléas climatiques et à d'autres contraintes. Je pense qu'elle a parlé des sols ici. C'est bien en tout cas que je pense que l'industrie du pétrole et du gaz puissent contribuer à la production d'intrants tels que les engrais mais c'est vrai que la question est beaucoup plus complexe que ça parce qu'une chose est d'avoir des engrais mais une autre chose est d'avoir un dispositif technique en termes de laboratoire qui font que quand vous arrivez vous êtes un grand exploitant parce que c'est des superficies et des superficies si vous êtes un grand, alors il faut savoir qu'est-ce que vous mettez dans votre sol parce que si vous ne savez pas les besoins vous pouvez mettre trop d'engrais après c'est des excès ça a un impact négatif si vous en mettez et vous perdez de l'argent. Donc tout ça il faut disposer d'engrais mais il faut des ressources humaines compétentes de l'infrastructure pour faire ce travail-là. Et donc l'approvisionnement appelle aussi le professionnalisme je vais revenir là-dessus d'ailleurs et c'est là qu'on a besoin de capital humain réellement. Il y a aussi le déficit en capital humain capable d'accompagner la transformation de l'agriculture sur toute la chaîne de valeur agricole. Vous avez ici la chaîne de valeur agricole justement en partant de la production où évidemment il y a les industries de production des intrants et je vais parler d'un type particulier d'industrie aujourd'hui parler des engrais chimiques c'est vrai minéraux mais il faut penser aussi de plus en plus aux engrais dits biologiques qui sont en train de être produits et il faut s'appuyer sur les techniques et les outils donc de la biotechnologie en particulier la biotechnologie microbienne pour produire ce type d'engrais. Et donc à ce niveau aussi il faut des ressources humaines compétentes il y a des entreprises qui sont en train de s'installer sur le secteur il y a aussi toute la machinerie qui accompagne dans la production tout ce qui est entretien des cultures les postes récoltes et à ce niveau là tout ça il faut des personnes compétentes pour ces équipements là jusqu'en tout cas au niveau de la consommation je passe parce que pour gagner du temps mais toutes ces difficultés que j'ai évoquées et qui demandent en tout cas un capital humain bien formé qualifié compétent le département de l'enseignement supérieur en tout cas essaie de prendre en compte ces besoins là des acteurs économiques à travers quoi ? à travers l'élargissement de la carte de formation la carte universitaire de formation disons en sciences agronomiques en tout cas en agriculture je dois dire qu'au début il y avait quelques écoles qui avaient mandat pour former en tout cas dans les sciences agronomiques notamment l'ENSA vous avez l'ISFAR et les écoles qui relèvent du ministère de la formation technique mais aujourd'hui en tout cas la formation agricole s'est élargie à toutes les universités voilà c'est ce que je montre ici il y a aussi une diversification de l'offre de formation ça aussi c'est important non seulement sur le plan géographique il y a plus de formation mais les offres aussi ont augmenté et j'ai pu relever 66 filières qui sont aujourd'hui en tout cas développées au niveau des universités pour prendre en charge la question du capital humain alors il y a 42 licences que j'ai pu relever il y a 14 masters bon mais le niveau où vraiment on reste encore faible c'est le niveau ingénieur puisqu'il y a quasiment 6 filières qui sont en cours de spécialité qui sont formées à l'EMSA pour le moment voilà ensuite la formation couvre également une large gamme de spécialités 32 spécialités voilà alors l'autre problème au delà de ça donc on est en train de résoudre le problème petit à petit mais il faut souligner juste le fait que les effectifs inscrits quand même dans ces domaines là sont faibles quand on regarde les statistiques du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation 2022 il y a en 2018-2019 2% seulement voilà des inscrits dans l'enseignement supérieur sont dans le domaine agricole dans les sciences agronomiques c'est faible lorsqu'on a une ambition pour prendre en charge cette question de l'agriculture alors ici c'est juste pour donner une idée que effectivement la formation est basée sur les thèmes il y a les sciences d'abord non biologiques de base telles que la physique les mathématiques la chimie la biochimie l'informatique l'éthique et tout ça associé aux techniques qui sont qui relèvent de certaines sciences de l'application de certaines sciences dans le domaine des productions végétales dans le domaine des sciences du sol dans le domaine de la nutrition etc donc quand on regarde on peut voir qu'aujourd'hui vraiment on balaie presque la chaîne de valeur en termes de filières pour pouvoir prendre en charge les questions de l'agriculture alors pour parler spécifiquement du cas de l'ENSA donc l'ENSA est concentré sur les filières d'ingénieurs je dois dire que c'est une formation de bac plus 5 mais le plus important à souligner c'est que ici nous avons fait nous avons pris l'option de former des ingénieurs polyvalents nous sommes dans un processus de réforme en tout cas pédagogique profonde on a discuté pendant presque une semaine pour nous entendre est-ce qu'il faut rester sous l'ingénieur polyvalent ou faut-il aller vers un ingénieur beaucoup plus spécialisé donc bon et beaucoup de nos collègues souhaitaient une spécialisation à partir de la troisième année mais finalement on est tombé sur une spécialisation à partir de la quatrième année parce que nous pensons que deux ans de spécialisation ça suffit et que les personnes aujourd'hui quand vous êtes sur le terrain ce qui vous interpelle les paysans et autres ils ne sont pas des spécialistes ils sont dans tout et donc on a conservé l'ingénieur polyvalent mais l'ADN vraiment de la formation d'ingénieur en tout cas pour ce qui concerne l'ENSA c'est ce que mon collègue a souligné tout à l'heure c'est surtout le caractère pratique de la formation à travers les stages et le séjour en milieu réel de travail chaque année il y a des stages sur tout tout le cycle de formation chaque année vous avez des stages auxquels vous allez donc des stages à honorer et ça vous permet un peu de vous mettre en situation réelle et évidemment d'améliorer de vous améliorer sur le plan pratique de développer votre autonomie au-delà de maîtriser un certain nombre de connaissances scientifiques importantes dans le domaine des mathématiques des physiques de la chimie de la biochimie et donc voilà c'est aujourd'hui nous avons à peu près six spécialisations nous avons l'économie et la sociologie rurale il y a les productions animales productions végétales il y a le génie rural il y a les sciences du sol la foresterie et nous sommes aussi sur les semences nous sommes sur la protection des cultures etc mais nous sommes en train quand même d'évoluer parce que le terrain montre que ce que j'ai dit tout à l'heure montre que effectivement le secteur du machinisme sur toute l'Afrique de l'Ouest j'avais rencontré des collègues de l'Illinois d'Université de l'Illinois qui ont souligné que sur toute l'Afrique de l'Ouest il n'y a pas encore une grande école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs bac plus 5 ans qui sont qualifiés sur le plan conceptuel pour concevoir des équipements faire des études les mettre en oeuvre il n'y en a pas sur toute l'Afrique de l'Ouest et donc il est question nous sommes tombés d'accord pour essayer de mettre en place cette filière-là au niveau de l'ENSA et faire en sorte que cette filière puisse rayonner sur toute l'Afrique de l'Ouest si évidemment on y arrive il y a aussi l'option agroalimentaire qui en fait c'est fait ailleurs dans d'autres thèmes dans d'autres universités mais on aurait souhaité développer cette option de spécialisation au niveau des ingénieurs bien sûr en partenariat avec ceux qui sont en avance sur nous dans ce secteur-là je vais donc terminer par les recommandations et ce sont des recommandations qui s'adressent uniquement à la question du capital humain donc je n'ai pas ce ne sont pas des recommandations pour les industries en soi alors il faut renforcer la formation des acteurs au niveau des moyens essentiels des chaînes de valeur agricole pour leur permettre de se professionnaliser alors il faut assurer un approvisionnement en quantité et en qualité pour faire la qualité quand ce sont des industries qui veulent travailler il faut des professionnels et à tous les niveaux autrement vous n'avez pas la bonne matière première et l'industrie ne peut pas s'en sortir et ça ça concerne tous les acteurs ça voudrait dire que il faut aussi former à des niveaux plus bas former les acteurs à la base tels que les producteurs et tout ça ensuite il y a développer davantage de curricula sur la formation des techniciens et ingénieurs pour répondre aux nouveaux besoins en ressources humaines qualifiées du secteur agroalimentaire en incorporant tous les segments de la chaîne de valeur l'entrepreneuriat agricole l'agro-business la transformation le marketing donc prendre toute cette chaîne là accompagner les jeunes diplômés à la création d'entreprises par la mise en place d'incubateurs alors nous actuellement nous insistons beaucoup quand je suis arrivé à la tête de l'ENSA j'avais dit que nous avons formé peut-être assez de cadres mais en tout cas pour l'administration et le secteur privé il est temps maintenant que les jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat agricole et eux-mêmes s'installent nous avons un gap presque de 400 000 tonnes de maïs importés qu'est-ce qui empêche il faut faire en sorte que les jeunes s'installent et puissent se mettre dans la production le riz on a un gap c'est bien qu'on ait des emplois qui viennent mais il faut que les jeunes qui sont là qui sont compétents avec toutes les structures d'accompagnement qui sont mises en place par l'état puissent s'installer et également s'investissent dans l'approvisionnement en ressources ça me paraît important accompagner aussi disons renforcer la capacité des établissements de formation en sciences agronomiques et la pratique et la pratique par l'installation de centres d'application et de programmes technologiques j'ai terminé c'est juste ici pour dire que la formation agronomique ne peut pas se faire juste dans un seul immeuble c'est pas évident c'est pas évident du tout parce qu'il faut des centres d'application il faut des parcs technologiques parce que l'agriculture aussi c'est sur le terrain que ça se joue et ça il faut qu'il y ait des moyens pour cela organiser une concertation nationale pour mettre en cohérence la formation en sciences agronomiques docteur Seckle disait tout à l'heure je crois que c'est important qu'on puisse s'entendre sur les profils à former parce que si chacun se met de son côté et puis forme crée des filières on peut avoir des problèmes de cohérence et je terminerai juste avec la mise en place d'un secteur d'appui conseiller sur les équipements et matériel agricole et la maintenance ici c'est de dire on importe beaucoup de matériel des tracteurs et tout ça mais qu'est-ce qui nous dit qu'un tracteur est adapté à un type de sol le privé c'est pas lui s'il amène un tracteur bon lui il le vend mais il faut quand même un centre si vous voulez importer des machines en tout cas sur toute la chaîne de valeur il faut quelqu'un pour tester et dire cette machine ce tracteur est adapté sur des sols lourds de la Nambé par exemple avant que vous n'achetiez on mette un marché donc il faut un centre qui puisse s'occuper de questions comme celle-là ça me paraît importe voilà je termine ici monsieur le président je voudrais vous remercier si j'ai débordé un peu et donc merci beaucoup merci à vous merci à vous